Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Un bombardement en 24 heures contre le camp de réfugiés de Javalia par l'armée sioniste. L'ONU évoque de possibles crimes de guerre et SF a déposé plainte à la CPI. Les bombardements ont repris ce matin sur Raza alors que l'on signale d'intenses accrochages au sol entre la résistance palestinienne et l'armée sioniste qui tense des incursions au sud-ouest et sud-est de Raza. Raza est devenu un cimetière pour des milliers d'enfants, déclare l'UNICEF, alors que les hôpitaux sont impuissants pour soigner les milliers de blessés. L'hôpital turc est à l'arrêt et ceux de Chifa et Indonésien le seront dans les prochaines heures, faute de carburant. Côté diplomatique, la Bolivie a rompu ses relations avec l'entité sioniste suivie du Chili, de la Colombie et de la Jordanie qui ont rappelé leurs ambassadeurs. Ouvrages, témoignages et conférences, débats autour de la guerre de libération nationale. Aussi la Salon internationale du livre d'Alger en sport, football, Riyad Mahrezé Rami Ben Sabini nominé pour le trophée du meilleur joueur africain. Bonjour à tous, les Algériens ont célébré hier le 69e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale. Une date pour nous remémorer les atrocités de la France coloniale et le prix payé par les Algériens pour l'indépendance du pays. Pas de cérémonie festive. Cette année, on soutient au peuple palestinien sous bombardement sioniste. Un soutien réaffirmé par le président de la République dans son message, le chef de l'État qui a présidé hier soir. La cérémonie en l'honneur des hauts cadres de l'ANP au cercle national de l'armée de B'Nimsous. Auparavant, il s'est recueilli à la mémoire des chouhadas au sanctuaire des martyrs, puis inauguré le nouvel hôpital mère et enfant de l'armée. Et dans sa déclaration, Abdelmajid Bouna mis en avant les efforts consentis par l'État pour le renforcement du système sanitaire, civil et militaire. Je vous remercie. C'est parti. Le président de la République, Amagit Boun, qui a reçu hier un message de vœu de son homologue français, Emmanuel Macron, dans lequel il lui a souhaité ainsi qu'à l'Algérie davantage de prospérité, indique un communiqué de la présidence de la République. Il a souligné que les deux pays partagent les mêmes ambitions dans le cadre d'une dynamique de rapprochement renforcée par la signature de la déclaration d'Alger. Concernant le dossier de la mémoire, il a souligné l'incité de poursuivre le travail dans le cadre de la commission conjointe mise en place par les deux présidents. Et des hommages ont été rendus hier à travers le pays au martyr de la guerre de libération nationale. Cette année, je ne le disais pas de festivité en solidarité avec le peuple palestinien qui subit les bombardements de l'armée sioniste. Nous sommes au 27e jour de ce massacre. L'ONU évoque pour la première fois de possibles crimes de guerre que commet l'entité sioniste Antonio Guterres. Elle s'est dit atterrée après le deuxième bombardement en 24 heures du camp de réfugiés de Jabalia. Bilan rendu public hier soir par le ministère de la Santé Araza. Il fait état de 198 martyrs et des dizaines de blessés. Les bombardements sionistes qui ont repris ce matin, alors que l'on signale d'intenses accrochages au sol entre la résistance palestinienne et l'armée sioniste, qui tentent des incursions au sud-ouest et sud-est de Gaza. Pour l'analyse palestinienne, les forces d'occupation ont du mal à avancer à Gaza. Les forces n'ont pu atteindre réellement aucun but sur le terrain. Pourtant, avec tout leur arsenal, elles étaient sûres de réaliser des avancées notables à Gaza, ce qui est loin d'être le cas. Il est vrai que l'armée a ouvert cinq axes en étant toujours appuyée par des bulldozers et avions militaires lançant des raids intensifs et meurtriers. Araza est devenu un cimetière pour des milliers d'enfants, a déclaré l'UNICEF. Un tiers des 9000 martyrs sont des enfants alors que les hôpitaux sont impuissants devant de nombreux blessés malgré les alertes lancées par les responsables de ces structures. Rien n'est fait. L'hôpital turc est d'ailleurs à l'arrêt depuis hier. Ceux de Chifa et Indonésiens le seront dans les prochaines heures. Faute de carburant. Une situation condamnée par l'OMS hier. Une infime partie de blessés 80 sur les 22 000 à Gaza ont été autorisés à franchir le passage de Rafah, ouvert exceptionnellement par l'Egypte après accord de Washington et l'antité sioniste. Omar Nezel, journaliste à la radio-télévision palestinienne, contacté par Linda Hamid. Aujourd'hui, il n'a été transporté que quelques dizaines de blessés vers les hôpitaux égyptiens. Une infime partie. En vérité, les hôpitaux palestiniens se trouvent dans un état catastrophique. L'Organisation mondiale de la santé et de nombreuses ONG ont alerté à travers des rapports. En dépit de ces alertes et de ce drame, n'ont été autorisés que quelques dizaines d'armes et 23 000 blessés à Gaza restaient à l'abandon. Et le personnel médical qui lutte pour la survie de ces milliers de blessés est également visé par l'armée sioniste. 45 ont été d'ailleurs assassinés, comme le dit Amal Abouf du Comité populaire des camps du Liban. Nous avons perdu 45 personnes du corps médical, aussi près de 70 blessés. Nous avons 3 médecins qui ont été assassinés directement avec leur famille dans leur maison. Il faut rappeler aussi que les hôpitaux tournent aujourd'hui à plus de 150% de leur capacité. Ils continuent quand même à offrir un soin malgré la situation très difficile. Beaucoup du personnel médical apprennent par téléphone ou par des gens que leur famille ou leurs enfants ont été tués par un raid. Ce message pour saluer ce corps médical qui fait un travail énorme, héroïque. Et ils participent quand même à leur manière, à cette résistance. Tout le peuple est derrière sa résistance aujourd'hui. Et en Cisjordanie occupée, l'agression sioniste se traduit par des incursions quotidiennes. Les Palestiniens font face non seulement à l'armée sioniste, mais aussi au collant. Ce qui risque d'embraser l'ensemble de la Cisjordanie. Et l'opinion publique au sein même de l'entité sioniste dénonce la politique de Benyamin Netanyahou. On écoute l'analyse du journaliste palestinien depuis Ramallah, Nasser Suleyman. Je ne contacte pas Karima Benour. Rappelez-vous le sort d'Ewoud Olmert. Il avait mené la guerre contre Reza en 2007. Et Ehud Olmert a écoupé d'une peine de prison. Il est incarcéré depuis. Les Israéliens l'avaient sévèrement jugé. Et en ce moment, ils n'arrêtent pas de rappeler à Netanyahou le sort réservé à Olmert. A savoir, la prison à vie. Netanyahou veut montrer qu'il est en position de force. Mais en réalité, il est en perte de vitesse. Il perd espoir. Rien que ce matin, 12 soldats gradés ont été tués. Côté diplomatique, la Bolivie a rompu hier ses relations avec l'entité sioniste suivie du Chili, de la Colombie. Et la Jordanie qui ont rappelé leurs ambassadeurs. Amen rejette et condamne la guerre israélienne continue à Reza qui tue des innocents. Provoquent une catastrophe humanitaire sans précédent, écrit le ministère jordanien des Affaires étrangères. Alors que l'ambassadeur israélien avait précédemment quitté le royaume suite aux grandes manifestations organisées à Amman. Un soutien et une solidarité saluée par les Palestiniens. Comme le dit Hassan Albalawi, premier conseiller de l'ambassade de Palestine en Belgique. Il est contacté par Sabirina Rouba. Le peuple palestinien a besoin d'abord de toutes les pressions du monde entier, sur le plan populaire, mais aussi sur le plan médiatique, sur le plan officiel, sur le plan des parlements, sur le plan des états, de gouvernement, de tout faire d'abord d'un cesseur pour épargner le nombre des physiques palestiniens qui, de jour au jour, même heure, heure, est en train de s'alourdir. Laissez rentrer les aides de nature médicale au peuple palestinien, il n'y a plus rien dans le musée plutôt. Et aussi, il faut prendre des sanctions contre cet état criminel, contre cet état terroriste, prendre toutes les sanctions possibles, insister pour l'envoi de la commission d'enquête internationale, de la Cour pénale internationale, enquêter sur les crimes qui sont perpétués, et pour traduire les responsables de l'occupation devant la justice internationale. Et la justice internationale, la CPI, notamment, Reporters sans frontières, a déposé plainte à la CPI pour crimes de guerre contre l'antité sioniste qui a assassiné des journalistes palestiniens dans l'exercice de leur fonction, et ils sont une trentaine. Ismail Hany a déclaré hier qu'Israël commet des massacres à Gaza. Dans une allocution, tel il disait le chef du bureau politique du Hamas a affirmé que la région ne connaîtrait pas de stabilité si les Palestiniens n'obtenaient pas leur indépendance. En série ITER, son appel à l'ouverture de couloirs humanitaires. Le monde sportif qui a manifesté, comme vous l'avez vu, sa solidarité et son soutien au peuple palestinien à travers les stades en Europe, notamment, brandissant le drapeau palestinien. La tennis woman tunisienne Ozjaber, deux fois finaliste à Wimbledon, a annoncé, quant à elle, donner une partie de ses gains du master WTA de Cancun au Mexique pour aider les Palestiniens. Direction le SILA, le salon international du livre d'Alger, ouvrages, témoignages et conférences débat hier autour de la guerre de libération nationale. Contre-en-du, Selim Balahimi. Monsieur Shepard, vous êtes historien, vous êtes professeur à Chance Hopkins à Baltimore. Vous êtes revenu sur le 1er novembre et sur les mouvements de libération. Vous avez qualifié le mouvement de libération algérien et le 1er novembre la guerre de libération comme étant exceptionnel par rapport aux autres mouvements du genre. Voilà, c'est ce qui est d'abord le contexte. C'est-à-dire souvent en Occident, aux États-Unis au moins, on cite la révolution algérienne comme un exemple qui typifie le moment anticolonial, le grand moment de la décolonisation. Je trouve que c'est très important de montrer à quel point c'est aussi une exception. C'est une exception parce qu'ils cassent des règles que d'autres mouvements avant n'ont pas faites. Donc je trouve que c'est une situation, c'est une histoire qui est exceptionnelle. On tourne vers l'Algérie pour enseigner qu'est-ce que c'est l'anticolonialisme. C'est parce que c'est peut-être la révolution ou le mouvement anticolonial qui est allé le plus loin dans ses exigences. Dans mon livre, le titre anglais, le premier livre, mais chez la version américaine, c'est l'invention de la décolonisation. Et donc j'essaie de montrer qu'émerge l'idée qu'il y avait une couronne de l'histoire qui a emporté tout, qu'on n'avait pas à prendre des décisions. Et c'est ça, ce courant de l'histoire, vers la libération, vers l'indépendance des États, qui explique pourquoi la France a dû quitter l'Algérie. Par un courant de l'histoire qui avait une volonté par les leaders de FLN le 1er novembre, par beaucoup d'Algériens après, et beaucoup de sacrifices qui ont forcé cette décision et qui ont mis en place une décolonisation arrachée par la lutte. On peut voir plus clairement à quel point l'Algérie est un nœud central pour des changements mondiaux. En sport, football, plusieurs joueurs algériens nominés dans les différentes catégories masculines des CAF Awards 2023. Rami Ben Sabine et Riyad Mahrez pour le titre de joueur africain de l'année. Oussama Ben Boutem nominé pour le trophée du meilleur gardien de but. Ayman Mahyous, Oussama Ben Boutem, Zin Din Belaïd pour le titre de joueur inter-club de l'année. Et Abdelhaq Ben Chikha nominé pour le titre du meilleur entraîneur. Et enfin le Serbé, Lusma d'Alger, sont nominés pour le trophée du club de l'année. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.